bonjour à tous bienvenue sur info people je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle info pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne si vous aimez un petit peu la vidéo et moi aussi surtout n'hésitez pas à vous abonner et à rester avec moi pour la sortie d'autres vidéos aujourd'hui je vais vous parler de Stéphane Tapie et oui Stéphane Tapie a sort son autobiographie et dans cette autobiographie intitulé comment te dire au revoir malheureusement je j'ai été choqué d'apprendre ce qu'il révèle il parle beaucoup de son papa du décès de Bernard Tapie il explique à quel point son papa a souffert et que pour lui c'était un soulagement et non un drame de voir son papa décédé il parlera aussi de lui il dira à quel point c'est compliqué d'avoir été le fils de et oui malheureusement ses enfants qui sont les enfants de grandes stars de personnes assez imposantes puissantes tout ce qu'on peut dire c'est toujours très très compliqué pour eux d'exister ce qu'il expliquera ça jusque là on peut comprendre mais là où je n'ai pas compris où il voulait en venir c'est dans une grosse partie de son autobiographie il n'arrête pas de se comparer à Anthony Delon et oui ça ne va pas être une fois ça va être plusieurs fois il ne va pas lâcher le morceau à croire qu'il faisait l'autobiographie d'Anthony il va dire à quel point pour lui et Anthony Delon leur parcours était similaire il expliquera qu'au moment où Anthony Delon s'est lancé dans le cinéma il n'a pas eu comme il dit le respect qu'il devait avoir pour lui les gens ont zappé Anthony Delon parce qu'ils l'ont complètement comparé à Alain Delon je ne comprends pas je ne comprends pas son point de vue moi je suis très fan d'Alain Delon je n'ai jamais comparé Anthony Delon à Alain Delon Anthony Delon est un très très bon acteur il a mais alors moi tout mon respect c'est un acteur qui a de la prestance qui a une certaine classe quand on le voit à la télé c'est un acteur accompli pourquoi dans son autobiographie il essaye de descendre Alain Delon en disant que les gens ne le voient pas parce qu'il est caché derrière Alain non c'est une grosse blague il dira aussi en plus que les gens ne pardonnent pas le parcours un petit peu tumultueux d'Anthony Delon dans son enfance il y a bien longtemps que les fans d'Alain Delon les fans d'Anthony Delon ne parlent plus de ce parcours tumultueux moi j'ai plutôt l'impression quand on on lit son autobiographie et qu'on essaye d'aller au fond des choses j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui a voulu se faire de l'argent dans une autobiographie parce qu'il était le fils d'eux mais qui n'a rien à dire il n'a rien à dire sur lui sur sa propre personne sur sa propre famille donc il se prend il prend un petit peu la famille d'un autre en partie je n'ai qu'une chose à lui dire écoute Stéphane si tu n'as que ça à dire dans ton autobiographie essayer de casser le moral des fans d'Anthony Delon essayer de casser son image c'est mal parti je te conseille d'essayer de faire autre chose dans la vie une bonne journée à tous et à bientôt pour une nouvelle info people bisous à tous